bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je voudrais vous parler un petit peu de barrage là aujourd'hui je vais pas revenir dans les règles du jeu parce que je referai une autre vidéo pour parler un petit peu des règles je vous parle un petit peu du matériel donc barrage pour l'information c'est un jeu qui est sorti chez crânio création qui a été ici d'une campagne kickstarter ils ont mis du retard sur la livraison ça c'est pas quelque chose de gênant on a l'habitude à kickstarter mais il ya eu des soucis au niveau de la production donc je voulais un petit peu revenir là dessus mais je trouve que en fait là aujourd'hui la note sur bgg fait que chuter puisque les jeux les personnes descendent le jeu pour parler de la qualité du matériel alors oui on n'est pas dans du version super de luxe la qualité du matériel mais on n'est pas non plus sur le lâchage qu'actuellement pour moi prend crânio création pour ce jeu là on a un jeu qui est quand même de bonne qualité à aucun moment sauf j'ai peut-être une erreur de ma part c'était une erreur je l'ai peut-être mal vu mais moi à aucun moment j'ai vu une version de luxe du jeu il y avait cette boîte collector qui était lancée avec la plateau 3d qui voilà effectivement on pouvait s'attendre un petit peu mieux même si lors de leur pareil de leur la campagne parlait un petit peu de ce système là on s'attendait sûrement quelque chose de beaucoup plus quali mais en tout cas le plateau 3d elle est là et on a quelque chose d'un petit peu de collector à part sur cette plateau là concernant la boîte de base et l'extension ils ont juste parlé de la boîte corset c'est à dire la boîte qui serait sortie ensuite dans le commerce l'extension qui sortirait en plus dans le commerce peut-être quelques petites exclusivités en plus que je sais qu'on a la boîte dedans mais c'est tout ils n'ont jamais parlé d'une version de luxe ils se sont vraiment loupé quoi sur des roues qui sont vraiment de mauvaise qualité je ne sais pas comment ils ont pu valider ça donc effectivement il y a un gros plantage là dessus on les a vu arriver monter je voulais montrer un petit peu après il était déjà monté dans la boîte mais posé sur l'ensemble des un punch board donc tout est écrasé ça s'est déformé et puis sur les gouttes d'eau qui paraît je sais pas comment ils ont fait pour les passer aux aux à la qualité à ce côté là puisque les gouttes d'eau sont tellement petit qu'on n'arrive pas à les ramasser sur le plateau donc là il ya vraiment un vrai loupé pour le reste du matériel alors oui aujourd'hui il ya des kickstarter il ya des boîtes qui sortent qui arrivent à sortir encore quelque chose d'encore de plus joli de plus beau là c'est moins le cas mais quand on regarde l'ensemble du matériel la boîte là le jeu devait faire dans les 60 on l'avait sûrement dans les 69 dollars je crois 59 ou 69 dollars ce qui correspond au vu de la boîte jusqu'à le matériel plus ou moins un jeu qu'on trouve aujourd'hui même si effectivement les prix ont tendance un petit peu à augmenter et puis l'extension qui était à part qui était le prix d'une extension aussi classique on va retrouver dans le commerce voire peut-être même en dessous l'extension dans le commerce aujourd'hui certains jeux on arrive facilement dans les 30 euros là on l'avait un petit peu en dessous voilà donc ça c'est juste pour moi on va faire un petit retour je vous montre un petit peu les éléments et je comme je vous dis je peux comprendre qu'il ya une grosse déception mais j'ai un petit peu de mal à comprendre et je vais pas défendre crânio création parce que pour moi ce font pas partie des éditeurs que que j'affectionne le plus j'avais eu le tour avec newton l'année dernière voilà pour ma petite histoire ma petite histoire perso j'avais réservé newton lors du salon dessin j'avais une réservation et quand je suis passé on dit non trop tard votre réservation on l'a vendu donc voilà donc on voit un petit peu le niveau effectivement de crânio création qui sont pas les pour moi les meilleurs éditeurs du monde mais je trouve qu'il ne mérite pas ce lâchage pour la qualité du matériel dans son ensemble puisqu'il ya quand même le reste on est dans du standard certains un petit peu au dessus parce qu'on a du double layer et donc je ne comprends pas tout en fait toutes ces réactions certains ne comprendront pas non plus cette vidéo mais voilà je voulais faire mon propre ressenti donc voilà les fameuses roues qui sont défaillantes donc la première vue on se dit ben ça va c'est pas c'est pas non plus déconnant celle là elle est à peu près droite hop quand on regarde voyez elle à peu près droite tout va à peu près bien sauf que ça c'est un peu trop léger ce qui fait qu'en fait on va y mettre des ressources dedans et quand on tourne à des fois ça peut un peu bloqué et puis on a la dot qui sont bien plus voilée hop on voit tout de suite celle là elle est plus voilée donc il faut essayer les redresser donc craignons depuis à communiquer dessus qu'ils allaient les changer ils ont même fait une communication comme là ils allaient faire un kickstarter qu'on aurait ça gratuitement ou plus ou moins pour un euro la livraison serait gratuite on aurait nos cinq nouvelles roues on aurait une nouvelle goutte d'eau et on aurait aussi pour pouvoir payer les fameux un euro les deux petits personnages en plus parce qu'ils vont sortir un kickstarter pour mettre cinquième joueur et donc là les deux petits personnages en plus qui devait mettre pour le cinquième joueur donc là ils vont les mettre pour ceux qui prennent juste du coup le remplacement des roues et des gouttes d'eau tout ça pour un euro donc il ya au moins une solution qui a été fait on espérait l'avoir un peu plus tôt mais il ya une solution qui a été trouvée donc pour trouver le remplacement des roues comme astuces il y en a certains qui ont gardé les viennes tuiles parce qu'il y avait des tuiles dedans qui est un peu trop fine mais dans la boîte ils avaient mis des tuiles plus épaisse donc certains les ont collé en dessous pour faire quelque chose de plus à plat ici pour pas avoir le petit décalage là donc ça c'était une des astuces il ya aussi l'impression 3d pour ceux qui ont une imprimante 3d où on a pu refaire un petit peu les roues je les ai faits mais j'ai pas j'ai pas encore j'ai pas encore le temps vraiment m'y attarder mais voilà c'est ça vous avez le petit trou le petit emplacement on vient remplacer ici et on vient remplacer ici du coup la roue et que je n'ai pas plus solide pour vous pour bien faire tourner de ce côté là et à plat donc ça c'est pour les roues et puis je vous montre un petit peu le matériel donc moi tout est un petit peu en vrac parce que j'ai commencé à faire du rangement 3d aussi je voulais vous montrer donc du coup le matériel le matériel alors voilà donc après le type de tuiles donc on a des tuiles assez fines mais là il n'y a rien de gênant en fait il ya beaucoup de jeux encore qui sortent avec ce cette épaisseur de tuiles là les tuiles sont bien plates elles sont de qualité il n'y a rien qui bouge de ce côté là donc pour moi rien de gênant on va voir ici des éléments en bois les barrages dans le jeu donc au collègue on a quand même des barrages qui sont un peu personnalisés en fait avec des formes on n'est pas sur juste un seul un seul cube bois ou un rectangle bois qu'on aurait pu avoir donc ça c'est encore des autres tuiles pour l'apparition des gouttes d'eau je vais pas rentrer en détail sur tout le matériel je veux juste vous montrer la qualité là ici on a les pièces qui pourraient effectivement les pièces elles sont pas super joli alors ils sont fines et on aurait pu avoir quelque chose d'un peu plus beau en termes d'illustration il manque peut-être un peu de contraste aussi je trouve que les filles comme un peu dans la première version de mythique battle au niveau l'impression des photos ont tout un petit peu trop sombre il aurait fallu peut-être sortir un peu plus de contraste donc là toutes les tuiles je vais pas y revenir là dessus on avait ces tuiles là pour chaque joueur donc celle là c'est celle qui en est un petit peu refaire parce qu'ils ont vu qu'effectivement les états trophées donc ils ont rajouté à minimet et ça c'est celle qu'on vient mettre autour des roues pour pouvoir faire nos actions et qui vont tourner donc là c'est pareil pour moi il n'y a rien de ça me paraît logique et classique et là je vais vous montrer maintenant un petit peu le plateau voilà donc là on est sur du plateau donc il n'y a pas de renforcement sur le côté il n'y a pas de rebord mais ça dans beaucoup de jeux aujourd'hui les plateaux et les plaques à côté il n'y a pas de rebord pour finir pour finir le jeu un autre ici donc c'est pareil qui est assez épais qui se plie bien les plaquettes pour chaque joueur donc là c'est pareil je vois le jeu je reviens il n'y a pour moi il n'y a rien de low cost là dedans on est vendu entre guillemets du standard voilà ici on a les ressources donc là on a les pièces en métal pour ceux qui avaient pris la totale donc les belles pièces en métal sont plutôt pas mal les petites ressources alors elles sont petites mais c'est pareil pour que ça puisse rentrer dans la roue la roue est déjà assez grosse je ne voyais pas comment il pouvait faire plus petit il y avait peut-être une autre astuce mais en tout cas ils sont là on a des éléments encore une nouvelle fois en formes on n'a pas des simples cubes les les fameuses gouttes d'eau qui sont effectivement impossibles à prendre donc moi j'ai remplacé ça par ces petits cubes là que j'ai fait de petites pierres en verre qui certains trouvent ça maintenant dans des billes moi j'avais trouvé ça à l'époque incroyable c'était des éléments de décoration donc ça marche très bien sur le plateau et ça remplace très bien mes gouttes d'eau les aides de jeu et là on est sur la même épaisseur on va pas arriver au plateau des joueurs on est sur du double layer donc aujourd'hui quand dit que c'est la qualité pourrie on est sur du double layer tous les jeux aujourd'hui ne sont pas tous en double layer voilà et j'ai vu des jeux sortis dans le commerce avec du double layer ou d'autres jeux sortis kickstarter avec des qui voient les complètement je donnerai pas le nom mais ça voilé complètement le plateau gondolé et sorti dans le commerce et sur cela personne enfin j'ai pas vu de retour plus que que j'en ai vu là ici un oula on a vraiment on sait on sait un peu de le bad buzz a vraiment pris le dessus sur le jeu après le jeu est vraiment excellent c'est pour ça aussi que j'essaie un petit peu de le défendre parce que le jeu est une pure merveille les auteurs ont fait encore un super travail sur ce jeu donc voilà pour les plateaux l'op un des autres plateaux et le plateau central qui est une épaisseur standard on a ici un petit relief foil pour les pour l'eau donc pour moi pareil classique effectivement sur le plateau en général sur les plateaux on a l'habitude d'avoir ici un rebord fermé qui n'a pas eu lieu donc là j'ai pas trop compris effectivement là ils auraient pu le faire mais après son compte visuellement quand c'est en place on voit pas trop mais il manque cette partie partie là j'essaie d'être le plus franc possible donc là ils auraient pu finir autant sur les autres qui en est pas je comprends autant là ils auraient pu finir le plateau en mettant le petit rebord pour s'assurer la qualité et pour sûr que ça s'amène pas par la suite donc là on a vu ça je vais essayer de vous montrer maintenant parce que comme tout est un peu mélangé je vous dis dans la boîte on comptait une autre boîte donc là il n'y aura pas voilà donc là les éléments de jeu et donc ils sont tous différents on a des barrages différents pour chaque joueur donc il y a pas mal de pièces et donc je trouve que pareil là pour je vois pas dans quoi ils auraient pu faire mieux il aurait pu toujours faire mieux mais je vous dis c'est pas une de luxe et je trouve que pour une version qui va sortir dans le commerce on a plutôt du beau matériel donc ça c'est pour l'ensemble des joueurs là on va reparler des nouvelles tuiles ça ici c'est pour la version solo qu'on a un mode solo dans le jeu donc tout un tas de tuiles classiques rien là ça fait un moment qu'ils sont dans la boîte rien à gondoler tout est bon toutes ces tuiles là ici c'est pour l'une des extensions donc là c'est pareil c'est pour une des extensions et après voilà je vais pas vous montrer le reste du plateau de l'autre côté puisque là ça ne changera rien pour vous vous avez vu une grosse partie du matériel je vais vous montrer quand même la plaque cette dernière boîte avec le plateau 3d alors moi je l'ai utilisé qu'une seule fois pour le moment j'ai ressorti le plateau normal donc là ils sont aussi en... on a du double layer pour l'ensemble finalement on aurait peut-être voulu juste un plateau tout simple double layer ça aurait peut-être été suffisant ils ont voulu faire les trois plateaux ils ont voulu faire quelque chose d'un peu plus innovant pour montrer d'être un peu plus encore dans le thème et puis sûrement qu'après derrière la fabrication ils sont rendu compte qu'ils n'allaient pas pouvoir faire mieux que ce qu'ils avaient fait donc là on a du carton plume c'est ce qui se fait aujourd'hui comme certains font leur plume page de jeu avec ça et c'est un système aimanté donc en fait vous allez rassembler les 6 pièces et vous allez remettre vos plateaux les 6 pièces et du coup vous allez avoir les 3 niveaux pour montagne colline et plaine donc là c'est sûr qu'on peut avoir une petite déception aussi mais n'empêche que pour le prix en plus pour prendre, avoir l'extension, avoir les pièces en métal tout ça on est dans la moyenne des prix on est dans la moyenne des prix on peut être déçu parce qu'on s'attendait à mieux mais je crois pareil que Cragnon avait communiqué sur ce type là pendant la campagne donc on aurait très bien pu la mettre avant ou on était si on avait un doute pas obligé de le prendre on avait aussi pour revenir un petit peu des petits bonus donc ça c'est ce qu'on avait en plus quand on prenait avec les pièces en métal on avait tout ça en plus que je n'ai pas encore utilisé et puis je crois que là c'est juste des dessins alors je ne sais pas si cette vidéo vous aura plu moi je voulais faire un petit point là dessus je voulais montrer un petit peu faire un petit peu mon retour sur la qualité du matériel je continuerai à le défendre je dis qu'effectivement ils se sont loupés sur des choses je vais voir comment ils vont réparer et que selon le prochain Kickstarter j'y réfléchira deux fois avant de Kickstarter Cragnon je pense que j'attendrai mais ils ne méritent vraiment pas le bad buzz autant des fois on a des buzz ahurissants sur certains jeux en disant c'est magnifique, c'est magnifique et puis voilà le jeu il sent en plus ok c'est bien mais c'est l'effet des réseaux sociaux aujourd'hui et à l'inverse on va descendre un jeu certains n'ont même pas le jeu ils ont été descendre le jeu juste en ayant vu une photo et les photos sont tellement trompeuses on a vu une photo, on m'en a parlé et bien attends je vais aller descendre le jeu donc voilà moi c'était mon retour j'essaierai de faire une autre vidéo pour vous montrer les règles du jeu parce que je vous dis ce jeu est vraiment très très bien ça fait partie des gros jeux de l'année pour moi il fait partie déjà de mon top 2019 il sera, même si SN arrive il sera dans mon top 2019 avec pour l'instant Root et puis dans un grand en dessous en termes de complexité et durée Black Angel mais voilà ça c'est vraiment fait partie pour moi des belles découvertes de cette année et je suis heureux de l'avoir pledgée de mon côté voilà j'espère que cette vidéo quand même vous aura plu n'hésitez pas à me mettre des commentaires de me faire des retours vous sur votre ressenti je sais que certains ont eu beaucoup plus de... ont réceptionné des produits beaucoup plus abîmés mais là on est dans une... je vais préciser aussi on est dans une procédure habituelle de SAV ça n'a pas été le cas de tout le monde moi ma boîte elle est bonne j'ai un ami et sa boîte elle est bonne aussi j'ai un autre ami aussi il y a eu un petit suisse sur une autre petite chose il y a fait un SAV si vous avez des soucis on part sur du classique comme beaucoup de jeux on fait du SAV mais dans l'ensemble pour moi on est dans quelque chose qui est plutôt vraiment de bonne qualité ou dans la normale avec quand même des éléments dans l'ensemble de bonne qualité à tchou bye bye pour une autre vidéo n'hésitez pas à vous abonner bye bye